Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur les peintures de visage. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment je procède pour peindre un visage. Alors, il y a beaucoup de techniques différentes, mais je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible pour avoir un résultat correct. Sachant que je pars sur une figurine de chez Tamiya, donc c'est loin d'être les meilleures figurines les plus finies. Mais vous allez voir qu'on peut quand même avoir un résultat propre avec un rendu assez propre et un bon relief. Nous allons commencer dans un premier temps par du blanc. Nous allons commencer par les yeux. Ce blanc va être très très dilué pour pouvoir rentrer dans les creux. Donc je commence à appliquer mon blanc une fois bien dilué. On peut procéder jusqu'à deux à trois couches. Plus elle sera diluée, plus elle sera facile à appliquer dans le creux de l'œil. Voici le résultat une fois la peinture bien sèche. Maintenant, nous allons procéder à l'intérieur de l'œil. Je vais vous montrer comment on fait la technique pour être le plus précis. Pour l'intérieur de l'œil, j'utilise du negro black 70950 de chez Model Color. Alors le but est de faire un trait verticalement et non pas horizontalement ou essayer de faire un point. Vous risquez de remplir l'intérieur. N'oubliez pas de bien décharger votre pinceau pour avoir un trait le plus fin possible. Alors même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, car après on va appliquer une couche de base de la couleur de notre peau. Donc on va réduire autour de l'œil, donc ça effacera les traits noirs qui dépassent. Donc c'est pas un problème. Voilà, une fois terminé, laissez bien sécher, et nous avons un résultat correct. Pour simplifier la chose en couleur de base, j'ai opté pour du Brom Sand de 70876 chez Model Color. Alors on l'a dilu fortement, car on va appliquer deux à trois couches de base pour bien couvrir. Alors on commence à appliquer notre couleur de base. Donc ne vous inquiétez pas si au début c'est un petit peu transparent. Vu qu'on va faire au moins trois couches, au moins ça ne couvrira pas tous les détails et ça ne fera pas de gros pâté. On travaille toujours avec une peinture bien diluée. Soyez vigilants quand vous vous rapprochez de l'œil. On fait un petit balayage et on vient réduire la zone. Alors si c'est trop dilué, ça va venir dans l'œil. Il faut que la dilution soit parfaitement bien diluée pour que la peinture s'applique. Pour la deuxième couche, je viens encore réduire petit à petit le tour de l'œil. Voilà notre peinture de base du visage terminée. On a quand même un résultat propre dans l'ensemble. On a réduit l'intérieur et le contour des yeux. Donc maintenant, nous allons procéder à un premier éclairci. Alors pour ça, j'utilise du Basic Skeetone que je viens mélanger à peu près à 40% avec ma couleur de base. Et je commence à appliquer au niveau des zones le plus exploitées au soleil, la lumière zénitale de mon visage. Donc le front. Nous avons l'arête du nez, qui est un peu plus exploité. Le bout du nez. Les pommettes. On vient éclaircir légèrement la mâchoire. Voilà le résultat après un premier éclairci. Je prononce un deuxième éclairci avec un peu plus de 815 bases et de blanc. Le menton. Au-dessus des lèvres. Des babines. Enfin, j'appelle ça les babines. Mais... L'extérieur des pommettes. Pour faire ressortir la figurine un maximum le visage. Maintenant, nous allons passer à l'étape des ombres. Donc pour ça, on va approfondir les ombres et les zones les plus assombries du visage. Donc les plis, le contour des yeux, le derrière des oreilles et certaines zones les plus profondes. Pour ça, je vais faire un mélange de burn red avec du medium glasses fortement dilué à l'eau. Donc très bien dilué. N'oubliez pas de décharger le pinceau. Et je commence à appliquer des petites touches autour des yeux, entre les deux babines, sous les lèvres. Ça donne une couleur un peu plus rougeâtre. Et ça donne une touche un peu plus chaleureuse au visage. Une fois d'avoir fini ma première zone d'ombre, alors ce que je fais, j'ai une petite technique. C'est que j'égoutte bien mon pinceau, je l'essors bien. Et je viens tirer légèrement le boulot que j'ai fait. Et pousser le rouge avec le medium glasses dans les creux. Ça donne un effet dégradé. Pour finir la dernière étape des ombres, je viens appliquer du dark prussian. Du 70 899 très dilué. Alors cette étape est très délicate. On va approfondir encore plus les ombres. Donc le but est de faire un petit trait très très léger, fortement dilué, tout en déchargeant le pinceau, comme d'habitude. On va venir approfondir définitivement les ombres. Donc il faut que ça soit un trait très très léger, de manière à ce qu'on ne recouvre pas le rouge et le medium glasses que l'on a fait juste avant. Alors maintenant, pour finir mon visage, je viens faire un dernier éclairci en rajoutant du blanc à la dernière couche d'éclairci que l'on a passé. On rajoute du blanc pour avoir vraiment un ultime éclairci sur le visage. Donc là, c'est très léger, c'est presque au point. J'éclairci le bout du nez, les babines, le menton. Et on va venir éclaircir légèrement les pommettes et légèrement sur le dessus de l'arcade et du front. Pour finir le visage, je vais venir appliquer du burn red à ma couleur de base brown sand pour les lèvres. Je vais venir brosser légèrement les lèvres supérieures et inférieures. Nous allons peindre le béret en noir. Pour ça, j'utilise du khaki gris 880 et du negro black que je vais mélanger. Et du blanc pour l'éclairci. Merci. Je viens finir le troisième éclairci en rajoutant du blanc à ma mixture de base. Je l'applique sur les extrémités des plis. Voilà le résultat avec le béret fini et le visage. Nous passons à l'étape des cheveux. Alors j'ai décidé de le faire en blond car c'est un allemand d'une part. Et puis avec un béret noir, ça ressort bien, ça donne un bon rendu sur la figurine. Donc pour ça, j'utilise du noir et du japonais uniforme que je vais mixer et diluer avec de l'eau. Pour les éclaircis, j'ajouterai du jaune mat. Je commence à appliquer, donc toujours très diluée, la première couche de base. On va couvrir l'intégralité des cheveux. Après notre couche de base, on vient appliquer notre deuxième éclairci en ajoutant un peu plus de jaune. Nous passons ensuite au troisième éclairci en ajoutant un petit peu de blanc à notre dernière mixture d'éclaircis. Pour finir cette figurine, je vais ajouter une petite touche de rouge au milieu du béret sur l'insigne. On applique un tout petit peu de rouge. Et ensuite, nous allons procéder à un éclairci en mélangeant un tout petit peu de blanc. comme ceci, très léger. Et voilà, notre visage terminé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous aider à pouvoir faire de figurines à peu près correctes. Alors, je le répète encore une fois, bien entendu, c'est une vidéo pour apprendre les bases. Car il existe énormément de techniques et aussi des figurines beaucoup plus détaillées. Il y a des figurines en résine et des figurines en plastique. Là, j'ai voulu simplifier la vidéo. Donc, pour ça, je vous montre une technique de base qui va vous aider et peut-être vous permettre d'avoir des visages un peu mieux. Car, bon, je trouve que c'est assez important d'avoir, par exemple, un beau blindé. Et si vous avez une figurine qui est vraiment dégueulasse à côté ou pas jolie du tout, ça gâche un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo-là. On pourrait passer encore plusieurs heures sur un visage pour approfondir les reflets et tout ça. Mais c'est vraiment pas le but. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas surtout à vous abonner, commenter la vidéo si vous avez des questions. Et puis, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, pourquoi pas partager ? Donc, voilà, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les amis. Ciao.